Le prix du public Les yeux d'hoc revient pour sa quatrième édition. Alors venez assister les 8, 11, 15 et 18 mars à midi aux projections des 4 films nominés et donnez votre avis à la fin de chaque séance. Akeji, America, Honeyland ou Soul Kids, c'est vous qui choisissez qui gagnera le prix du public. Résultat des votes le 17 avril. Enfin, pour continuer les discussions autour des films sélectionnés, la BPI propose un atelier philosophie le 14 mars à 18h. A très vite ! Dans America, le réalisateur Giacomo Abruzzese nous invite à suivre son enquête sur la mort de son grand-père Claudio. Apprenant qu'il fut en réalité assassiné, le cinéaste nous emmène aux Etats-Unis à la recherche de la vérité. Ce film est un voyage de l'Italie de son enfance à la bibliothèque de New York et c'est aussi un puzzle entre conversations Skype et des images d'archives des années 70. Au cœur des montagnes du Japon se niche la vallée de Imuro. Maître Akeji, artiste peintre et sa femme Asako, y vivent dans un ermitage depuis 50 ans. Descendant d'une lignée de samouraïs, Akeji a été initiée à la voie du thé, du sabre et de la calligraphie. Asako cueille des végétaux qu'elle transforme en pigments. Akeji médite, s'inspire, crée, dans une communion totale avec la nature, dans l'esprit shintoïste. Le film est une ode au temps présent, à la beauté du geste simple au cœur d'une nature dotée d'une âme. Le spectateur en sort grandit et transformé. Soul Kids du Gosebelman nous entraîne à Memphis. Nous y redécouvrons ce studio mythique musical de la Stax. En effet, ils ont créé un conservatoire de musique où des étudiants afro-américains se réapproprient la musique soul. Nous les entendons danser et chanter, Isaac Ays, Otis Redding. Cela permet également des échanges sur le mouvement Black Lives Matter, sur le mouvement des droits civiques. Cette académie de musique est à la fois une université populaire qui donne à ces étudiants des perspectives pour leurs études, qui leur permet aussi d'éviter un quotidien trop difficile, la ville de Memphis étant une ville au fort taux de criminalité. La BPI vous invite à découvrir Honeyland, la fameuse abeille. Atitze est l'une des dernières femmes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes arides de Macédoine du Nord. Pauvre, vivant dans un amour en ruine et s'occupant de sa mère grabataire, elle mène pourtant une vie équilibrée. Équilibre rompu lorsqu'arrive une famille itinérante, intéressée par les potentiels profits de l'apiculture. Nos bibliothécaires vous proposent également une sélection documentaire sur cette région du monde et les relations entre les humains et les abeilles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –